Nicolas, nous allons parler de Pope Johan. Oui. C'est toi qui te sais dire. De monsieur ici. Il s'appelle Sucht Warsman. On a un film extrêmement artificiel dont l'écriture se sent, se ressent. On a un film qui est extrêmement long, il n'en finit pas, c'est quelque chose complètement dithyrambique alors qu'on a envie de l'offrir à un monteur qui pourrait s'amuser avec et en faire un film correct de 90 minutes. On a des séquences qui sont... Mais c'est un beau cadeau, c'est un bel objet, il a presque une matière brute à travail. On a des séquences où on se rend compte qu'elles sont vraiment composées en tableaux, donc c'est une sorte de recherche de belles images où on va vraiment composer les décors, on va placer des figurants dedans. Mais par contre, on est au IXe siècle dans l'intrigue et quelque part, on se rend compte qu'au IXe siècle, donc, la perspective n'existe pas encore dans l'art et quelque part, le réalisateur a complètement intégré cette non-perspective dans son film, aussi bien au niveau de l'écriture qu'au niveau de la composition de l'image. Donc, on a vraiment une image très plate, sans grand intérêt. Rien de bien neuf, on est loin d'avoir un pamphlet féministe, on est loin d'avoir aussi une réelle défense des droits de la femme au-delà du féminisme simple. Ce n'est pas très intelligent, c'est un gros film à effet, avec évidemment des renforts musicaux épouvantables, avec une artificialité dans l'image. Voilà, c'est du spectacle. Quand même, quand même, j'ai pensé que c'était… Bah, c'est 149 minutes de spectacle, donc c'est du spectacle de l'ennui, c'est ça. C'est ça. Bon bah, puisque Nicolas nous a dit qu'à la fin, Johan devenait pape et que c'est déjà écrit dans le film. Non, la grande idée, c'est qu'il y a quand même un encadrement en voix over, sinon c'est pas drôle. Donc, comme il y a un encadrement en voix over, on s'adresse vraiment, on a une question, est-ce qu'elle a vraiment existé ou pas ? On veut rétablir la vérité, mais en même temps, c'est un film, donc est-ce la vérité ? Voilà. Bon, merci Nicolas. De rien.